et bien salut à toutes et à tous jeuxvideo.com bienvenue à la gdc à san francisco on est à l'occasion de ce salon en face de l'omni vous le voyez donc c'est un stand qui montre des tapis de réalité virtuelle c'est quelque chose qu'on vous avait montré déjà il ya maintenant deux ans il me semble à la gamescom donc en fait le deal c'est simple c'est que vous allez marcher littéralement sur place puisque vous êtes sur un tapis avec des chaussures spéciales vous pouvez le voir aussi sur les images on a des chaussures véritablement qui glissent sur la texture qui forme le tapis et en fait vous allez devoir glisser pour avancer changer de direction glisser dans un autre sens en fait vous allez effectuer les mouvements à la place de votre personnage et donc ce sera retranscrit dans votre jeu vidéo alors en dehors du fait que ça prenne beaucoup de place dans votre habitat ce qui est intéressant vraiment c'est les sensations de jeu c'est à dire que vous allez véritablement devoir marcher dans telle ou telle direction ou courir la plupart du temps dans telle ou telle direction pour que le jeu comprenne ce que vous voulez faire en fait en tant que joueur c'est quelque chose qui va mêler donc le sport avec du jeu vidéo donc c'est assez intéressant vous pouvez vraiment littéralement moi j'ai joué cinq minutes j'étais un peu essoufflé et ça c'était vraiment c'est vraiment cool de ressentir ça de dire ok je peux jouer en réalité virtuelle et en même temps faire mon sport c'est pas mal d'autant plus que ça fonctionne avec tous les jeux en fait il suffit juste qu'il soit compatible avec la réalité virtuelle c'est à dire que vous allez avoir besoin d'un petit logiciel par exemple vorpix qui va faire de l'image stéréoscopique à partir de là vous pouvez jouer à n'importe quel jeu en réalité virtuelle et utiliser le omni qui est comparé à un clavier c'est à dire qu'en fait c'est un périphérique de jeu tout simplement et dans votre configuration des touches vous allez juste dire lorsque je marche face à moi ça correspond par exemple au w sur un clavier donc voilà en fait vous allez juste vous en servir comme périphérique de jeu c'est compatible avec le htc vive le oculus rift et même le samsung gear via c'est à dire que vous allez même pouvoir jouer sur smartphone avec un petit contrôleur et votre omni donc là dessus c'est assez sympa ensuite j'ai eu pas mal d'infos sur la méthode dont où ils en sont en gros puisque ce projet était kickstarté il ya plusieurs années et désormais voilà il commence à l'envoyer aux gens qui l'ont précommandé ils sont assez contents des du nombre de précommandes et tenez vous bien pour le la totalité de la solution c'est à dire le casque pas le casque qu'est ce que je dis dans le casque que vous l'achetez à part et c'est à mon avis ce qui coûte le plus cher donc le tapis le harnais les chaussures les trackers aussi que vous positionnez sur les chaussures moi je leur ai dit bah je sais pas 1500 dollars ils m'ont dit non c'est 699 dollars donc ça c'est relativement abordable si vous avez déjà déboursé pour avoir un casque vous êtes plus à 600 dollars près on va dire et du coup en fait avec ça vous pouvez vraiment avoir une solution vr gaming fitness sport des plus correct donc c'est assez sympa et à ce niveau là franchement ça marche bien pour pour du jeu pour du fitness pour toutes sortes d'activités franchement c'est cool après le rendu je trouve encore le fait d'avoir le fait d'avoir vos comment dire votre vision qui est pour l'instant encore couplé à vos mouvements c'est pas évident mais ils m'ont promis qu'ils allaient avoir un mode découplage où vous allez pouvoir regarder par exemple à gauche tout en courant face à vous donc ça ça peut être sympa notamment pour les fps ça peut vous apporter pour le coup un gros 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 avantage si vous êtes en vr plus avec un casque et vous êtes un peu sportif quand même parce qu'il faut s'y tenir mais en tout cas voilà le omni de la société virtu x c'est en vente dès maintenant ça peut être une solution intéressante mais en tout cas ça reste un des petits ovni qu'on aime bien voir en réalité virtuelle moi je vous laisse sur ces belles images vous fait des gros bisous et on se dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouveaux reportages toujours en direct de la gdc ciao tout le monde je vous laissez un peu c'est